Bon bah écoutez, chers collègues, comme nous sommes plusieurs à être un petit peu contraints par le temps, je me propose, je vous propose d'ouvrir notre travail. J'espère que certains collègues vont nous rejoindre en route, parce que je crois qu'effectivement il y a des contraintes horaires un petit peu strictes. Alors, donc, nous allons entendre deux communications, je vais les recontextualiser un tout petit peu. Voilà, ça permet à Jérôme d'arriver, vous voyez. Et je suis sûre que quand j'aurai fini la contextualisation, il y en aura deux de plus. Donc, ça sera parfait pour commencer. Donc, il y a cette première communication que vous allez assurer tous les deux, Christophe Carech et Michel Herbillon, sur les orientations de politique économique. Puis après, donc, Razia Mahdi et Arnaud Richard vont parler de la croissance et de la politique de change. Alors, il me semble que ces deux problématiques sont liées, mais il y a deux approches différentes, complémentaires. Donc, nos rapporteurs vont proposer deux propositions de résolution qui seront exéguées par la Commission des Finances ensuite. Donc, nous sommes aussi un peu tenus par ces délais à cause de la Commission des Finances. C'est pas ça, mais j'attends juste. Donc, je vais laisser la parole au rapporteur dans quelques instants, mais je voudrais rappeler brièvement que notre séance d'aujourd'hui, c'est quand même la logique de l'engagement très actif de notre Commission sur le semestre européen. On est quand même sur cette dynamique-là. Et donc, je rappelle très très rapidement que nous avons, au cours de la législature précédente, pré-initiative d'une proposition de résolution sur la vie de la Commission européenne portant sur le programme de stabilité et de réforme de la France. Ça, c'était courant juin. Qu'ensuite, avec le président Bartholone, nous avons fait une première le 15 octobre dernier sur la table ronde sur la discussion budgétaire portant sur le projet de loi de finances à la lumière des décisions de politique économique prises au niveau de l'Union, qu'aujourd'hui, donc, nous trouvons notre stade du semestre européen en amont avec les décisions que le Conseil européen prendra au cours de sa prochaine réunion dès 14 et 15 mars sur les orientations stratégiques de politique économique. Et donc, par rapport à cela, on voit bien que nous sommes dans une articulation que nous allons continuer prochainement, donc, au nom de notre Commission, puisque nous allons proposer au président Bartholone de tenir un débat en juin avec la Commission européenne des représentants de la société civile sur la vie de cette Commission européenne sur le programme de stabilité et de réforme de notre pays qui sera établi par le gouvernement courant avril. Donc, il me semble que notre Assemblée s'empare le plus activement possible du débat budgétaire dans sa double composante, nationale et européenne, et c'est bien cela que nous essayons de décloisonner sans cesse. Donc, nous allons faire prendre en compte cette dimension européenne, je l'espère, encore plus à nos collègues de l'Assemblée nationale. Donc, c'est cette logique d'écloisonnement, de compréhension des enjeux croisés, qui irrigue toujours la proposition de conférence budgétaire, que je rappelle chaque fois, et qui est portée par nous, et qui le sera de nouveau, je l'espère en tout cas, dans le cadre de la réunion des présidents des parlements de l'Union en avril à Chypre. Et je pense que, voilà, c'est à Chypre, oui, oui, c'est bien cela. Et donc, enfin, c'est des informations que nous avons, sauf si... Donc, là-dessus, le travail que vous allez nous présenter tout de suite, il va nous aider à être persuasifs, je l'espère, sur ce qui se passera à Chypre. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Christophe Carrech et Michel Larbillon. Je vois que sont arrivés Razia Amadi et son collègue, mais comme tout le monde est pressé, nous avons commencé sans vous, mais tout le monde va être rapide et efficace. Je ne doute pas là-dessus. Donc, si M. Le Maire n'est pas là, mon retard n'a pas valeur d'excuser. Mais ce n'est pas grave, on y arrivera. Donc, merci à vous d'être là. J'ai bien fait de faire un petit propos introductif, comme ça, ça a permis à tous les acteurs principaux d'arriver. Et sans couférir, je vous passe la parole à tous les deux.